bonjour soir le mois dernier j'ai eu 29 ans trois ans aussi pour la chaîne donc à cette occasion on va faire une petite vidéo un peu spéciale un peu rica oui je pourrais la faire pour les 5 ans mais comme je fais rien comme tout le monde on va la faire comme ça dans un premier temps je vous donner dix fact sur mon parcours et ma façon de travailler sur youtube puis je vous parler de dix vidéos qui m'ont marqué alors c'est parti fait numéro un le choix des sujets premièrement le choix des sujets donc il ya à peu près quatre grandes sources premièrement mes cours qui assez rapidement de mon aventure d'youtube je me suis dit putain j'ai un calva de connaissances et de savoir que je dois mettre en forme que je dois mettre en vidéo pour la vulgarisation mes livres parce que j'ai une énorme bibliothèque bon beaucoup est en france mais j'ai quand même quatre cinq trucs en afrique assez sympathique alors là attend là on va faire un plan dangereux voilà il ya aussi toutes les questions mon coeur je fais les vidéos que mon coeur veut si je sais pas je trouve que ça cette serviette qui me sert à m'éponger quand je transpire est digne d'intérêt et que ça m'intéresse je vais en faire une vidéo parce que ça va m'intéresser de vous en parler et de vous informer dessus c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des vidéos sur le livre en grand-là parce que c'est mon coeur qui a parlé et il ya aussi un petit peu d'actualité même si malheureusement je pense que je manque de temps pour travailler ces vidéos là parce que pour travailler sur l'actu c'est à dire que tu vois un truc qui se passe le mardi tu dois le traiter dans la semaine pour rester dans le flux on va dire et ça j'ai pas le temps parce que je travaille 10 heures par jour parce que je suis papa parce que je suis marié qui parce que les obligations mais c'est vrai que la réacte d'actualité ça me manque de faire un peu comme j'ai fait les vidéos du mercredi qui était souvent des réactes d'actualité ou de faits qui sont produits et où je me suis dit ah il ya un truc à faire donc voilà c'est trois ces quatre sources là le cours les livres le coeur et un peu d'actualité même si là avec le cours je vais voir tout éclusé vers 2023 où il va vraiment rester les livres et le coeur fait numéro 2 je fonctionne comme si j'avais encore que 10 abonnés donc oui j'ai stagné pendant à peu près un an et demi où je veux pas peu d'abonnés j'ai commencé j'en avais trois ça s'est stabilisé vers 10 puis après on a commencé réellement à exploser en 2020 donc pendant un an et demi j'ai stagné quoi que je faisais je prenais pas d'abonnés donc je me suis enlevé toutes ces questions de succès c'est tout ça dans mon esprit et j'étais un petit peu en mode bah les couilles on va être honnête je fonctionne au kiff j'en ai rien à foutre des chiffres comme je vous ai dit si je veux faire une vidéo sur ma serviette je la ferai donc c'est sûr c'est plaisant parce que tu fais des vidéos que tu aimes tu traites les sujets que tu veux ça marche ouais ça marche pas en gros on fera mieux la semaine prochaine je suis comme ça voilà moi je fonctionne au coeur et en mode bah les couilles parce que je suis pas là pour me prendre la tête quoi je me prends déjà assez la tête dans ma vie d'homme parce que je suis papa donc tu t'inquiètes toujours est ce que mon enfant va bien aller ou dans ma vie professionnelle là youtube c'est du kiff même si bon il ya des difficultés mais j'y vais pour le kiff au moins tous les sujets que je traite et comment je les traite je m'offre cette liberté de me dire je m'en fous quoi si la vidéo elle fait 10 et 10 vues bah c'est dommage mais c'est pas grave fait numéro 3 mes notes à la grande question des notes alors j'ai rien de rédigé j'ai des mots clés je te montre voilà ouais tu arrives pas à relire c'est mal écrit c'est des notes par exemple le premier point j'avais coup libre un coeur un peu d'actualité j'ai brodé tout autour j'ai rien de rédigé parce que j'approbise je suis plus à l'aise comme ça tu vois j'ai un mot clé pouf ça arrive à se connecter à mon cerveau je fais des liens logiques que je pars sur les digressions des didascalies enfin je me fais plaisir des petites références pop culture après j'allonge un peu la sauce au montage en rajoutant des mêmes par exemple ah tiens j'ai dit ça tiens ça se prêterait bien à tel même ou à telle vidéo virale donc ouais je suis plus à l'aise là dessus et surtout parce que à cause de mes syndromes 10 c'est bien mieux bien mieux bien mieux bien mieux de travailler comme ça avec des notes pas trop rédigé comme ça moi je suis pas là à lire mes notes et puis ça m'évite de me plancer sur les mots parce que à cause de ma dyslexie je me plante sur les mots fait numéro 4 mon matos est claqué au sol mon matos est claqué vraiment j'ai un pc qui rame on m'a changé mon disque dur mais il fonctionne pas pas très bien voilà la connexion est lente et pourri je te dis je suis obligé d'uploader au boulot et uploader la dernière fois je la vidéo par exemple l'omé label ça a mis 15 heures pour uploader 15 putain d'heures c'est à dire que j'ai lancé le uploadage à 7 heures du matin l'ordinateur l'a fini à 22 heures donc voilà je fonctionne qu'avec des logiciels gratos parce que déjà j'ai un pc pourri tu imagines je paye des logiciels le pc plan je perds tous mes logiciels je suis comme un con j'ai pas les moyens je suis honnête j'ai pas les moyens donc je fonctionne avec des logiciels open shot short cut free audio étudiant éditeur voilà avec ça j'arrive deux logiciels gratos j'arrive à choper quelques fonctionnalités puis mixer un petit peu je fais des trucs avec l'un puis avec l'autre puis brasse il va faire un truc c'est vrai qu'avec un bon logiciel j'aurais qu'un logiciel ça irait très vite c'est bien mieux mais j'aime me compliquer la vie tu sais bien rien n'a été simple dans ma vie et pourquoi ce serait au niveau du montage donc ouais je filme avec mon téléphone ça doit se voir parce que j'ai pas une qualité d'image dingue dingue ah bah là avec le mur ça fait du grain attend j'essaie de montrer ma main ouais ah ça fait du grain ah l'image est pas ah c'est pas du full hd tu vois tu vois pas ma gueule de con en quatre quarts mais bon voilà j'ai pas les moyens aussi de me payer une caméra comme il faut hein et là c'est le moment où j'ai pas les moyens et puis je fais ma pute de youtubeurs oubliez pas les femmes participatives pitié donnez-moi argent bébé malade là je pourrais faire comme ça je vais le faire hein t'es pays du type en description toi même si tu veux donner la moula vas-y donc voilà donc oui oui je travaille avec du matos claqué au sol mais je fais le travail avec ça et ce qui me rend encore plus fier parce que quand tu as du matos de merde et que tu arrives à sortir de grosses vidéos tu bandes fait numéro 5 mes influences alors mes influences sont plurielles il ya des intellectuels déjà fermant droit d'elle pour l'histoire pluridisciplinaire l'idée des temporalités je suis influencé par michel foucault spinoza qui sont tous les deux des philosophes qui ont tous les deux théorisés des grands concepts foucault tout sa théorie sur la politique le contrôle des corps spinoza sur tout ce qui est la spiritualité je suis influencé aussi par bourdieu pour dieu avec ses habitudes c'est tout ça je suis influencé aussi par france fanon qui avait étudié la colonisation de la point de vue psychologique chez canta diop pour l'importance de la linguistique dans l'histoire et le mouvement des peuples mes influences sont vraiment vraiment plurielle au niveau des intellectuels je suis influencé par énormément d'intellectuels je suis aussi influencé par beaucoup de youtube heures le premier à m'avoir réellement influencé c'est un chauve sur un canapé rouge moi je l'assume je l'assume totalement d'avoir cette idée de réconciliation égalitaire j'assume que moi il a joué un rôle je l'assume pourquoi parce que certains beaucoup de youtube heures que vous suivez ont été influencés par ce mec là mais aujourd'hui font leur petit chat et puis font on ne connaît pas alors que le mec tout ce qu'ils disent il l'a dit il y a dix ans voilà à un moment faut assumer hein le mec a énormément de défauts et un antisémite sûrement notoire mais voilà faut affluer au niveau de la façon de parler de découverte parce qu'il nous a fait découvrir à toute une génération il m'a fait découvrir kemy seba thomas sankara bernard lugan enfin voilà il m'a fait découvrir des gens qui ont influencé ma réflexion j'ai été aussi influencé par tout ce qui est youtube heures in the sun par exemple ses points cultures m'ont beaucoup influencé j'ai été influencé par énormément 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 de youtube heures le rire jaune par exemple son organisation se dire je suis en école de commerce mon frère est en prépa on prend l'été on bombarde pour faire des vidéos là on en était et je bombarde les vidéos que je dois faire pour l'année voilà ça c'est ça c'est de l'influence puis même fait de faire qu'est ce qui kiffe de concentrer toute leur passion sur une chaîne voilà ça c'était une influence j'ai été influencé par beaucoup de youtube heures j'ai aussi influencé par la télé notamment la télé des années 90 c'est pas sorcier dans mes veines quoi dans mes veines toute la génération canal plus avec le npa version nagui les robins du bois gros landes les guignols qui m'ont influencé dans dans mes grilles de lecture dans ma vision du monde c'est un impératif c'est comment tu devant quoi tu grandis ça influence beaucoup de choses sur comment tu vois ton monde donc ouais mes influences sont plurielles on peut pas dire ouais il est d'extrême droite parce qu'il écoute ça ou les d'extrême gauche non je suis là moi je flotte je picore un peu partout et j'assume je n'ai pas honte de ce que j'ai écouté ou ce que j'ai pu regarder il ya sept huit ans j'ai j'assume totalement et les premiers qui sont pas contents avec ça bas si vous n'êtes pas capable de nuancer de comprendre qu'un être humain évolue dans son processus et que ses influences peuvent être pluriel et qu'il va forcément une case ben vous pouvez aller vous faire voilà fait numéro 6 mes opinions politiques mes opinions politiques moi je pourrais sortir le truc je suis apolitique mais ouais aujourd'hui quand je vois si on dit la classe politique c'est ça et je vous dis ouais j'y suis pas déjà moi ça les extrêmes sont disqualifiés que ce soit de gauche à droite sont disqualifiés dans le sens où la politique c'est de la réflexion t'es extrême dans ta réflexion ça ne va pas ça ne va pas pas du tout trouve que être extrême dans une politique de la politique et qu'ils se demandent de la réflexion c'est mort gauche droite c'est claqué au sol parce que la gauche a adhéré au libéralisme toute façon dès qu'ils ont adhéré au libéralisme ils prêchent pour la même chapelle parce que le libéralisme économique va avec le libéralisme individuel parce que le libéralisme économique fait que l'état se désengage de certains domaines ce qui fait que le libéralisme individuel lui va prendre la place parce que là aussi je crache les mecs qui crache à h24 sur l'islam qui dit ouais islam 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 l'islam n'est pas la cause l'islam est la conséquence c'est l'islamisme radical est la conséquence si l'état ne s'était pas désengagé à certains endroits il n'y aurait pas des connards qui se servent d'une très belle religion qui est l'islam moi j'ai lu le coran voilà les connards qui critiquent l'islam est ce que vous avez lu le coran ah deuxième chose est ce que vous avez compris le coran c'est comme tout un livre religieux ça se lit puis après il ya les actes des saints des apôtres pour tout contextualiser c'est la conséquence il ya certains quartiers ouais c'est plus la france quand tu as des mecs qui disent ça surtout quand ils font partie des républicains c'est à dire qu'ils ont été dans les hauts pouvoirs entre 58 et 81 et qu'ils ont encore eu le pouvoir une grande partie des années 2000 et qu'ils ont joué le jeu du libéralisme à désengager l'état comme pas possible à sous financer la justice la police l'éducation puis qu'après qu'ils disent la france n'est plus à son endroit à certains endroits mais j'ai envie de leur dire et vous avez fait quoi que vous étiez au pouvoir bande de connards et la gauche pas mieux et la gauche pas mieux qui a quand même trahi le monde ouvrier les mecs ils ont été élus avec un programme en 81 et qui dès 83 font une politique de droite les mecs qui expliquent que l'homme blanc c'est le mal ouais il faudra bien m'expliquer pourquoi puis il faudra appliquer la nuance parce que vous êtes là pas d'amalgame puis vous dites que l'homme blanc c'est de la merde pas d'amalgame vous en faites à ça s'appelle une dissonance cognitive raoul donc ouais non le clivage progressiste et réactionnaire conservateur qu'on essaie de nous vendre actuellement c'est de la pisse aussi parce qu'on a les deux cas il y a du libéralisme et puis c'est de la pisse la vraie question c'est des faux débats c'est la question du social la question de l'humain ils comprennent pas assez bien de vous remouvoir le droit des femmes ou des homosexuels mais si ces femmes ou ces homosexuels vivent dans la pauvreté n'ont pas d'argent ils sont dans une misère certaine ça sert à rien ça sert à rien de pouvoir ouvrir un compte en banque s'il n'y a pas d'argent et qu'on est obligé de faire de la manche ça sert à rien ça sert à rien ce qui est progressiste ça sert à rien de sortir toutes vos théories sur la justice s'il n'y a pas de moyens pour la justice une vraie justice humaine et efficace ça ne sert à rien ça ne sert à rien l'humain passe avant tout à vouloir mettre des cases que ce soit les progressistes ou les réactionnaires qui veulent mettre les gens dans des cases ça sert à rien on est tous des êtres humains blancs noirs gays hétéros on est tous des humains tous il n'y a pas la peine de se diviser sur ces questions là que ce soit des questions de société ou des questions racialistes on est des humains c'est tout donc voilà moi c'est l'humain au centre de tout fait numéro 7 mon organisation alors mon organisation l'organisation actuelle pour le moment c'est début du mois un épisode sur l'afrique soit to go to go soit africa soit un hors sujet quand j'ai pas le temps et je brodeille un truc à la one again beast to fly après c'est histoire géographie et format divers le cinquième mois c'est une vidéo un peu top list 1 je vais changer un petit peu mon organisation départ j'avais dit que je ferais des plans de paysages mais non faire de la top list 1 la prochaine après les rois de france ça va être celle sur les papes je vais la produire là actuellement là pendant l'été je vais je vais la produire bonne vidéo sur les papes j'ai calculé ça peut m'occuper quelques temps les fameux mois où il ya cinq dimanches après je rêve de notre organisation quand j'aurai écoulé tous mes cours je voudrais faire en histoire il ya douze vidéos d'histoire par an 6 sur l'as l'histoire africaine 4 par période une société ce moyen-âge une moderne et contemporaine et deux sont de la thématique par exemple comme j'ai fait sur les livres notamment où les médias ça peut être très intéressant en géographie un coup un pays un coup sur les thèmes et après bon bah du divers on va rester là dessus après je rêverai toujours mon rêve ultime ce serait que le dimanche sorte l'émission de radio ou de télé que je ferai et le mercredi ces vidéos que je produis moi même j'aimerais bien les garder ma fille est sortie et a oublié de fermer la porte donc ça va mais voilà voilà à peu près comment je dois faire comment je voudrais m'organiser et donc j'ai à peu près encore deux ans pour m'y mettre donc je vais réellement profiter de l'année scolaire là actuellement pour profiter dès que j'attends livre pour écrire un petit peu et juillet août pour tourner les vidéos l'an prochain juillet août tourner les vidéos je pense que sera un été je peux tourner 50 vidéos ce qui fait à peu près les vidéos pour l'année fait numéro 8 le financement participatif donc le financement participatif alors une type m'a arnaqué littéralement parce que quand je me suis inscrit je me suis dit waouh c'est génial parce que les gens vont pas avoir besoin de donner de l'argent ils vont juste regarder des pubs et moi je vais gagner de l'argent pas grand chose mais ne serait-ce que si je gagne un euro par semaine avec ma chaîne un euro ça paye ma consommation téléphone de la semaine voire de 15 jours parce que je suis pas très téléphone j'aime pas le téléphone j'aime pas ça je préfère faire un appel vidéo moi je vois la personne ça me stresse moins mais utip a supprimé ce principe là et voilà tipeee c'est une catastrophe parce que je devrais mettre à jour toutes les semaines quand je sors une vidéo je devrais la mettre sur tipeee parce que personne ne me donne donc je pense qu'il ya un souci de promotion et enfin j'ai profité de l'été pour me mettre dessus parce que c'est une catastrophe personne ne me donne il ya des liens personne ne me fait un don alors que j'ai pas besoin de grand chose ne serait-ce une fait un don de 10 euros par mois j'ai payé mon téléphone et j'ai payé ma facture d'eau vous me donnez 20 euros par mois j'ai payé mon téléphone l'eau et l'électricité vous vous rendez compte un petit peu qu'est ce que vous pouvez faire avec pas grand chose vous me donnez 50 balles je suis le roi du pétrole donc oui c'est très difficile là toutes les questions de plateforme qui se passent-il fait numéro 9 la monétisation à la question de la monétisation oublie le togo ne fait pas partie de ce programme youtube partenaires qui permet d'être monétisé et d'avoir un partenariat privilégié avec youtube le togo en exclut ce qui est un scandale immonde tu imagines le petit togolec son téléphone qui arrive à faire des vidéos de son village montrer la réalité africaine au delà du vernis idéologique il va monter ses vidéos il va avoir 2000 abonnés ne touchera rien rien parce que le togo ne fait pas partie on a plusieurs options il ya l'option capitaliste qui dit que tu vas mettre des pubs au togo les mecs qui gagnent pas assez c'est pas rentable de proposer les espaces publicitaires coûte rien au togo parce que le pouvoir d'achat d'un togolais est ridicule bon il y a d'autres raisons c'est les états unis c'est pas des lumières je suis sûr que tu prends un mec dans les états unis tu demandes de citer où est le togo il t'arrivera pas te la foutre une carte bon en europe aussi je suis sûr qu'il ya certains qui me connaissent qu'ils disent il est où kevin ils savent même pas où le placer sur le garde d'afrique donc ouais la monétisation est impossible ce qui est dommage parce que comme je vous ai dit mes vidéos à génère 100 euros par mois de youtube monnaie je rois du pétrole 60 000 francs cfa en plus de mon travail et 60 000 francs cfa je paye mon loyer je paye mes factures avec ça et après le reste de ma paix il me sert simplement à bien bouffer à construire ma maison m'occuper de ma femme mais et de mes gosses donc il ya aussi la question des droits de l'auteur je suis pas monétisé donc honnêtement que la monétisation saute parce que j'ai mis une musique tu veux me prendre mon argent je gagne pas d'argent je gagne pas d'argent qu'est ce que tu me fais chier avec ça ah vas-y quoi j'ai mis du oliver n'goma et sa maison de disque elle a pris du pognon reprenez de l'argent donner ça à la veuve d'oliver n'goma elle en a plus besoin que moi je sais pas allez-y moi j'ai simplement mis du oliver n'goma parce que je kiffe l'oliver n'goma voilà donc voilà ça me permet d'être tranquille là dessus quoi je me lâche et je me fais plaisir fait numéro 10 ma place sur youtube point numéro 10 ma place sur youtube est une place batarde parce que j'ai de l'audience un peu en occident un peu en afrique et donc ouais 5 à 10% de mes abonnés regardent mes vidéos tu fais 30 vues alors que tu as 600 abonnés tu es là et la réussite est totalement aléatoire quoi je peux sortir une vidéo elle peut faire 9 vues la vidéo suivante peut faire 50 vues alors que voilà quoi je filme la route qui va sur blitta 30 vues je filme la route à l'omé 150 vues il n'y a aucune logique dans ma réussite et c'est inexplicable ce qui me conforte dans mon idée de battre les couilles et de faire mes vidéos comme je le sens quoi de toute façon si je me casse la tête que je dis ouais je peux faire une vidéo pour voir du succès je vais m'éclater contre le mur je vais faire une vidéo la one again beast to fly elle va marcher donc allons-y je fais comme je le sens j'y mets mon coeur j'y mets ma volonté un beau travail de production mais voilà je me tue pas la tâche en disant les tendances parce que je sais très bien qu'un homme comme moi n'aura pas assez de place dans les tendances et les youtube rewind à la fin de l'année vidéo numéro une le moyen-âge bullshit sorti le 6 septembre et ouais premier épisode alors là celui-là il est sorti en 7 ans de 2018 je vais mettre le lien dans la description minimaliste c'est à dire que quand j'ai sorti la vidéo honnêtement j'ai fait cette vidéo là elle devait pas sortir je voulais l'envoyer à un pote et je savais pas comment faire donc je l'ai mis en public je savais pas je voulais tester je voulais déjà savoir si je pouvais arriver à parler à faire le montage à faire tout ce qu'il faut pour faire une vidéo ça a marché bon voilà les minimalistes vraiment minimaliste que soit le niveau du montage du plan tout voilà il ya déjà cette idée de casser les idoles j'ai vu pas l'histoire c'est même en général ces fameux clichés j'aime bien aller au delà des clichés j'ai toujours fait ça dans ma vie j'aime bien casser les idoles j'adore ça il ya aussi le rythme lent parce que j'avais à l'époque tout rédigé et à cause de ma dyslexie par peur de buter sur les mots j'avais diminué le rythme pour être sûr de tout ce que je pouvais lire alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus vivant quand je parle vidéo numéro 2 histoire histoire épisode 4 b 11 1 versus la france sorti le 15 décembre 2018 b 11 1 contre la france déjà rien que le titre est déjà un peu putaclic je faisais déjà ma putaclic une des toutes premières vidéos la première sur l'histoire africaine assez rapidement j'ai fait comprendre à ma chaîne qu'elle allait avoir une petite senteur des afriques un beau succès avec le temps puis à toute l'excitation du début je suis réellement fait plaisir puis c'était une façon j'ai tourné une première vidéo j'ai vu ma première vidéo je pensais bien et après j'ai commencé à tourner dans le mois de septembre quelques vidéos et c'était d'excitation du début c'était très très intéressant à à faire et c'est une période très excitante au niveau de la création parce que c'est un volcan vidéo 3 octave auguste le fondateur de l'empire sorti le 24 mars 2019 mon best-seller un plus de 7000 vues divine surprise un jamais compris pourquoi cette vidéo avait marché autant ce sujet peut-être tombait dans les cours je pense que c'est parce qu'il y avait un truc il y avait des sujets qui tombaient soit au lycée soit au collège dessus donc ouais production un peu aléatoire j'ai produit un mardi parce que le mardi était une journée plus tranquille en deuxième année parce que j'avais que des td quasiment je commençais les cours un peu tard par les langues donc cours de langue comme je suis une merde je me suis pas tué à la tâche et puis ben voilà j'ai tourné ça en rentrant du boulot j'ai pris mon livre j'ai pris le livre j'ai fait mon petit script autour un petit montage simpliste je l'ai mise j'avais fait un cycle romain 4 vidéos ce soir même c'est la dernière que j'avais produit donc j'ai un peu claqué elle est pas mieux pas pire que les autres mais elle a bien fonctionné et ça a été ouais une divine surprise une surprise plus qu'agréable et c'est aujourd'hui un de mes best-sellers j'aime bien la mettre en avant parce que bon même si elle reflète pas toute l'audience qui a sur ma chaîne c'est quand même sympa comme vidéo vidéo numéro 4 bilan 2019 sorti le 18 décembre 2019 ouais le bilan 2019 est une vidéo importante c'est ma deuxième face cam après ma recherche de travail vidéo qui n'a servi à rien parce que personne ne l'a vu et j'ai jamais reçu une réponse un peu comme ma recherche de travail où j'ai envoyé des mails partout il n'y a qu'une personne qui m'a répondu voilà ce qui m'a amené au togo donc voilà mais oui premier face cam où je commence à me faire plaisir parce que là je prends du plaisir à être en face cam bah déjà c'est beaucoup plus facile pour le montage ah ouais le montage est beaucoup plus simple j'ai pas à chercher d'illustration après si je veux je peux décorer hein je vais me faire plaisir là je mets bien mes mains pour mettre des effets de montage comme ça vous êtes en mode oh putain j'ai retrouvé que c'est logiciel gratos alors que je vais y passer trois heures et roter du sang simplement pour te mettre un truc sur ma main pour que c'est un peu de gueule mais voilà on va faire les choses on va faire les choses bien non mais le face cam je kiffe parce que moi je suis un entertainer j'ai toujours aimé passer à l'oral à l'école et puis là je peux me lâcher sur youtube au niveau de mon corps au niveau de ma voix au niveau de mon regard je regarde la caméra comme si je regarde une personne j'essaye de la draguer là tu vois là tu sens pas mais là le téléphone donne une érection là tu vois tellement je l'ai engouté par mon regard donc ouais premier face cam où je me suis fait vraiment plaisir et puis là actuellement j'adore faire du face cam j'ai pas honte de ma gueule oh je devrais peut-être parce que c'est bon ouais je suis pas le plus joli mais bon ça va hein j'ai réussi à avoir une femme et des enfants hein à un moment je suis moche mais ça va ça va ça passe donc ouais maintenant le face cam je me fais réellement plaisir j'ai pas honte de moi j'ai pas honte de mon corps et j'ai pas honte de ce que je fais donc ça me fait pas de honte et de mal de faire du face cam mais cette vidéo là elle était vraiment celle qui a enclenché ce processus vidéo numéro 5 21 000 grésil une banlieue française sortie le 5 janvier 21 000 grésil oh mon bichot j'ai passé 3 semaines à la montée 2 semaines de tournage oh j'ai rôlé du sang mais j'ai fait la vidéo que je rêvais sur les grésil mais putain vidéo mais de rêve oh je suis encore fier fier d'avoir réussi à faire ça toujours avec mon téléphone avec des logiciels gratos sur l'ordinateur de mon père entre la dinde du 24 décembre et la bûche du 31 quoi putain c'est merveilleux ce que j'ai fait j'ai vraiment kiffé et elle a eu du succès déjà elle a fait un des meilleurs démarrages de l'histoire dans le top 5 des démarrages de l'histoire déjà de la chaîne pour une vidéo d'1h20 je me disais sur youtube ça passera pas quoi je me tapais 10 vues ça va être bien ça va être joli et puis c'est tout et là je vois que ça monte ça monte ça monte puis 6 mois plus tard il y a les événements grésil avec les tchétchènes et puis les la communauté locale qui s'est fighté alors là j'ai mis la vidéo un peu partout sur différents articles dès que ça parlait des grésil oh c'est fouler un contexte et ça a fait exploser la vidéo encore plus et ça a été merveilleux honnêtement pour moi ça a été vraiment merveilleux parce que le contexte a été favorable et on a été réellement récompensé de nos efforts tous ceux qu'on travaille sur cette vidéo parce que c'est une des rares vidéos je n'ai pas travaillé tout seul je salue Corentin oui les plantes de générique en bagnole c'est avec Corentin que je les ai faits le prochevalier de la Nièvre que je vous ai parlé dans les vidéos de licence j'en profite pour le saluer il a toujours été là pour me soutenir puis regarder mes conneries quand il y avait 3 abonnés il y avait mon père et lui voilà sûr il a regardé toutes les vidéos le pauvre il a passé des sales moments mais il a toujours été là donc ouais non non ça a été vraiment une très grande fierté un truc merveilleux cette vidéo vidéo numéro 6 colonisation et doute sortie le 29 mars 2020 colonisation et doute là aussi toujours dans cette idée d'histoire totale vraiment une histoire totale comme je l'aime bien la définir un regard honnête sur les Afriques qui fait une démarche que je pense logique on ne peut pas faire l'histoire de la colonisation si on parle que du prisme européen que du prisme africain on est obligé de croiser les deux on est obligé d'aller sur des contextes francs c'est que certains peuples africains ont aidé les européens à la colonisation parce que bah ils en avaient marre de se faire ravager la gueule par des royaumes plus puissants voilà c'est un regard honnête c'est on casse les idoles comme j'aime bien le dire on regarde un jeu d'échelle toujours et là là ça donne une vidéo donc je suis très fier et là j'atteins mes objectifs et donc j'ai été très content de cette vidéo vidéo numéro 7 Oliver N'Goma 10 ans déjà sorti le 7 juin 2020 ça cette vidéo était merveilleuse parce que j'ai regardé le calendrier j'ai fait putain le 7 juin ça tombe à dimanche et Oliver N'Goma il est mort il y a 10 ans on va faire une vidéo et puis quand j'avais fait le montage de ma première vidéo j'avais cuté toute la partie sur 2009 et donc je l'ai remonté et tout donc là j'ai trouvé les trucs paf je projais on a lissé la dernière interview le montage a été compliqué parce que je l'ai refait 24h avant la sortie de la vidéo j'avais tourné la vidéo puis le powerpoint de départ je fais il manque de rythme il manque de rythme c'est à dire que les slides ne défilaient pas assez rapidement à mes goûts donc on reprend on reprend on reprend le montage j'ai tout remonté paf paf j'ai fini le montage le samedi soir à 21h la vidéo est sortie le dimanche matin à 6h parce que Oliver N'Goma est mort à 6h enfin sa mort est annonce à 6h et là aussi ça a explosé les gens ont regardé ont kiffé et ça c'est ça c'est énorme parce que quand tu arrives à faire 1000 vues sur une vidéo d'un chanteur d'afros ou Gabon est mort depuis 10 ans c'est vraiment vraiment c'est que Youtube c'est magique on peut critiquer la plateforme la plateforme elle pue le fromage pourri elle pue le elle pue le fimosis mais il y a des moments de magie qui se produisent comme ça une communauté qui se retrouve sur une thématique pour une date anniversaire et qui rendent un hommage grandiose à un chanteur lui aussi plus que grandiose vidéo numéro 8 l'histoire totale sortie le 13 mai 2020 l'histoire totale alors déjà quand j'ai fait le montage j'ai remarqué que ma prise de son était dégueulasse donc j'ai dû chercher un logiciel pour travailler le son et c'est depuis cette vidéo là que je fais du travail sur le son c'est là où je travaille je mets des effets j'augmente le volume surtout là avec le téléphone actuel que j'ai le volume est pourri pourri dégueulasse j'ai une qualité de son certes le son est propre mais il est trop faible donc là avec les logiciels j'augmente le son ce qui m'évite de recommencer mes prises puis de toute façon comme c'est un impro c'est chiant de recommencer les prises parce que je perds parce qu'il y a des trucs que je dirais à la première que je dirais pas à la deuxième où je rajouterais des trucs où j'enlèverais des trucs qui feront que la démarche est pas cool donc ouais ouais le travail sur le son tout le travail avec le montage puis ça m'avait vraiment fait plaisir de faire une vidéo où je pouvais réellement détailler ma façon de faire ma vision des choses et voilà et je vais travailler là-dessus pendant toute ma carrière parce que cette vision de l'histoire je veux la porter et la porter je la porterai jusqu'à la fin de ma carrière moi c'est une histoire qui convoque plein de sciences pour expliquer le passé parce que les sciences humaines on travaille sur le comment des sociétés humaines comment dans le temps par l'histoire comment par l'espace avec la géographie comment avec les rapports et tout ça donc voilà il y a toutes ces questions-là de science et d'interdisciplinarité Vidéo 9 Togo Togo épisode 4 sur la route de Blita sorti le 4 janvier 2021 et oui première vidéo que je réalise en tant que père je voulais vraiment montrer la beauté de la ruralité africaine les paysages et tout ça je voulais aussi remixer un peu les chaussures d'Oliver and Goma vous ne vous rendez pas compte un petit peu comment juste accélérer le rythme d'une chanson rajouter 4-5 effets ça fait toute autre chanson c'est vraiment une vidéo kiff j'étais dans le bus j'ai filmé j'ai choisi mes plans j'ai mis la musique voilà c'était juste une vidéo kiff ouais je voulais vraiment montrer cette afrique-là je trouve la vidéo très belle c'est la dernière vidéo que j'ai tournée avec mon ancien téléphone donc voilà il y a quand même une certaine symbolique autrement ouais très très belle vidéo très beau tournage de belles localisations enfin un truc très intéressant je suis très content du travail et du résultat que ça donne vidéo 10 Tougo Tougo épisode 8 Lomé Labelle sorti le 6 juin 2021 alors au départ cette vidéo devait être une vidéo sur les rues africaines puis j'ai remarqué que Lomé est une ville très typée Lomé c'est pas le Togo comme Paris c'est pas la France donc le projet a évolué Lomé Labelle j'ai tourné puis comme j'avais tourné comme ça il y avait des bandes noires bon j'ai commencé à chercher de la décoration puis après j'ai dit bon bah je vais mettre des fax et puis après comme ça suffisait pas j'ai rajouté des effets de montage honnêtement avec l'ordinateur qui rame j'ai rôté du sang j'ai passé plus de 30 heures de montage et ça a été très très violent et ça a été un plan galère après le succès est au radio j'ai rien compris comment j'ai pu taper 160 vues avec cette vidéo là je pense que beaucoup de gens qui ont vécu à Lomé ou qui ont passé par Lomé ont profité de la nostalgie d'autres ont peut-être aimé la musique d'autres ont aimé les facs je sais que mon ami en France Corentin a dit que la vidéo était chante c'est vrai que normalement la vidéo aurait dû être beaucoup plus courte pas 27 minutes mais moins de 15 minutes plus courte plus élancée pour que ce soit un petit peu mieux mais bon je sais pas quand ça parle de l'Afrique mon coeur parle et puis je mets je mets je mets je mets et puis après on avisera c'est pour ça que la vidéo des 1 an au Togo a été divisée en deux parties parce qu'il faut pas abuser bon avant que ma fille me fasse trop chier on va aller à la conclusion merci d'être là merci vraiment tous ceux qui sont là tous ceux qui sont abonnés merci merci parce que vous êtes là et vous kiffez avec moi et ça c'est plus important j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu vous pouvez liker partager faire de la pub pour la chaîne ça fait plaisir n'oubliez pas le financement participatif ciao oui papa arrive merci pour la pub merci pour la pub merci pour la pub